Yaouh petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je t'avoue je filme cette vidéo le même jour que la précédente sur le thème de Japan in Box Aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture de la box, on va la découvrir ensemble Elle est encore scellée au moment où je te parle Donc on va découvrir tout ça ensemble et je vais donc te donner mon avis en ce qui concerne cette box Donc je te mettrai dans la barre d'infos un code promo pour du coup le site Japan in Box On a réussi en discutant du coup à être d'accord pour qu'il y ait un petit code promo pour vous Donc n'hésitez pas à en profiter et à l'utiliser Donc comme tu peux le voir le colis est envoyé comme ceci avec un petit scotch du coup où tu sais que c'est la Japan in Box Du coup je le redis au cas où si tu n'as pas vu la première partie Mais dans la box en fait il y a un manga à chaque fois de Mi, un manga des éditions principalement Mayan Mais il faut savoir que comme je suis aussi en collab avec les éditions Mayan Il y a pas mal de tics soit que j'ai, soit aussi que je sais très bien qu'ils ne m'intéressent pas Et il me semble que celui qui était pour ce mois-ci ne m'intéressait pas forcément Donc j'ai demandé à avoir un manga différent de ce qu'il y a dans la box Donc moi je crois que j'ai dû demander l'ami de ma fille Tom 3 étant donné que la série est bientôt terminée Et que j'ai très très hâte de continuer de lire cette série Je vais juste voir Quand tu cherches à faire compliqué alors qu'en fait c'est tout simple il suffit juste de tirer sur le scotch Le scotch part assez facilement Tout va bien Voilà ok donc si bien c'est qu'on a la surprise réellement jusqu'au bout Parce qu'on voit sur leur Instagram on ne voit pas du tout qu'il y a du coup la partie cachée comme ça Eux forcément ils montrent juste les objets qu'ils ont mis eux-mêmes Donc voilà on va donc découvrir ça ensemble Waouh Ça rentre bien Alors il y a même ça pour caler Donc déjà ça c'est un point fort parce que sinon il y a vraiment un petit trou Je vais prendre une photo comme ça j'aurai une photo aussi Donc je te mets l'image maintenant comme ça tu peux voir qu'effectivement sinon il y avait un petit trou Et ça aurait pu se balader du coup dans le colis On va donc commencer par le poster qui est un poster de Jojo Bizarre aventure Golden White Wind Je ne sais pas du tout je suis une catastrophe en anglais Excusez-moi On va découvrir ensemble Oh très très beau Ah oui très très beau Voilà donc si je ne dis pas de bêtises Voilà il vient de Abbey style Donc il est très très beau Et donc c'est 40 et quelques par 30 Je te mets la dimension ici Ce c'est écrit sur le site Donc j'ai pris la box Je ne dis pas de bêtises c'est ça J'ai pris la box la plus grosse Comme ça en même temps tu peux voir vraiment tout ce qu'il y a dans la plus belle des box On a le petit japan mag Japanim bag pardon On a quoi au niveau info Donc on a rejoint les japanim Nankama sur les réseaux sociaux et donc tu as leur QR code Ça c'est sympa parce que ça permet directement de les scanner On a quelques actualités comme par exemple Que j'ai Manabou qui vont sortir une série en 5 tomes Qu'ils appellent mon fils Semble avoir été réincarné dans un autre monde Et c'est un titre vraiment qui m'intéresse Parce que je trouve qu'il est original pour un isekai Et là on a vraiment des informations Et on voit que ça a été fait C'est pas juste un copier-coller en fait Donc ça je trouve ça cool Donc on a quelques pubs On a carrément des QR codes pour des teasers Par exemple pour les animés Je trouve ça plutôt sympa Vraiment très En plus ça fait très jeunesse Parce que les QR codes tout ça C'est vraiment un truc Je pense à mes parents Qui galèrent encore pour les utiliser Et tout ça Donc voilà Donc après on a quelques infos encore Voilà On a Je viens de voir là par exemple Les objets qu'on a dans la box Du coup c'était Angol Moi Le manga qui devait être dans la box Et moi je sais qu'il ne m'intéresse pas Donc j'avais demandé autre chose Une figurine de Juzusu Kaisen Et une Fungopo Full Metal Alchemist On va avoir une mini figurine de Tokyo Revengers Et donc le fameux poster 52 par 38 Pardon pour la taille Du coup Voilà On a la petite information Etc Et après on a un petit quiz manga Pour savoir justement Si Nos connaissances sur Juzusu Donc ça je te mettrai Je pense la question Et tout ça dans la barre d'infos Ou un petit truc comme ça Mais moi étant donné Que je n'ai pas encore commencé la série Je ne peux pas vraiment y répondre Voilà Alors du coup Les goodies meyan On a Un Shigishi De Et Attends Et Et Eregor Etregor Je crois que c'est ça C'est pas un manga qui m'attire du tout Chez Meyyan Donc voilà En plus ça ne me dérange pas d'avoir Le petit marque page Qui va bien avec la série Ce qui pourrait être cool Je ne sais pas du tout Là je dis ça comme ça Ce qui pourrait être cool Des fois c'est d'avoir Les goodies du manga Qui sort le mois d'après Ou inverse Enfin bon voilà Et donc là on a le marque-page du coup de Ongol Moïs qui paraît normal Voilà Après on a quelques petits stickers Je ne sais pas si j'ai tout le monde Mais on va voir ça Donc on a des goodies Là je ne reconnais pas du tout la série Voilà Ensuite Tokyo Tokyo Ghoul Pardon, je cherchais le nom Toilette Bond, Anna Koken Ensuite on a Full Metal et Full Metal Voilà Ah j'ai perdu son nom Dans Death Note Et Gintama je crois Je ne sais plus le nom mais je reconnais C'est une série assez longue Voilà Donc ça c'était pour les petits stickers Ensuite on a donc le manga Que moi j'ai demandé Qui est donc le tome 3 de L'ami de ma fille Sinon c'était donc le tome 1 de Ongol Moïs Ensuite je ne sais pas du tout par quoi commencer Oh Oh On a du choix On a du choix Une petite boîte aléatoire du coup Euh Comment Tokyo Revengers Et j'ai un petit goodies aussi De Shaman King Ma vie Shaman King Vraiment Alors J'aurais voulu le faire en face table Non Je ne vais pas le faire en face table Les prochaines fois si j'en recommande une Je ferai un face table Voilà Alors je te montre juste avant quand même les personnages que l'on pouvait avoir Je n'ai pas encore commencé Tokyo Revengers C'est à faire dans l'année Donc je ne peux pas te dire lequel je préfère Même si j'aime bien celui qui a les cheveux noirs Et celui qui a les cheveux comme ça Enfin les Ouais Celui qui a les cheveux comme ça Celui qui est rasé aussi sur le côté Parce que j'ai un ami qui le fait Et il est juste trop beau Euh Ok c'est celui qui a deux couleurs de cheveux Je n'ai pas le nom désolé Euh Je ne sais pas si tu pourrais le reconnaître Je ne sais pas si il a deux couleurs de cheveux Voilà Euh Je ne comprends pas tout au niveau des cheveux Des pièces Attends Ah d'accord C'est qu'en fait les pièces bleues au milieu C'est pour soit le mettre debout Soit le mettre assis Ok Ah oui il a même une boutte d'oreille sur le côté Ok j'avais pas fait gaffe Ouais c'est ça Donc ça se met à raison comme ça Ah oui mais ça ne veut pas se fixer Parce que je n'ai pas enlevé du socle Oh la blague Ah voilà Ouais donc en gros Là il est en La partie bleue est encore dans le socle Mais c'est pour te donner une idée Et après tu peux mettre du coup Oh comme ça je ne suis pas obligée d'enlever Voilà J'ai clairement laissé le truc derrière Mais c'est pas grave Au moins ça te donne une idée A côté de la pop de Luffy Voilà Je ne suis pas sûre qu'on voit très très bien Mais tant pis Donc ça c'est bon Bon ensuite ceci On va l'ouvrir ensemble du coup Alors on a J'ai perdu tous les noms depuis On a donc Les trois là Ou les trois ici Le seul que je n'aime pas trop C'est celui Le blondinet là au milieu J'ai perdu son nom Mais je sais qu'il y a un manga Normalement adapté à lui Je crois Qui ne parle que de lui Je n'ai pas pu voir du coup Qui c'est C'est le J'ai perdu son nom Mais c'est le personnage Avec le snowboard Et comment dire Que moi c'était un de mes personnages Préférés au tout début de la série Parce que tout simplement J'ai toujours rêvé En fond de faire du snowboard Et donc après j'en ai fait C'est dommage J'ai pu mettre un petit bout de papier Pour mettre le nom Au cas où Que ça ne nous revienne plus Et par contre Je trouve que les trous Là sont pas La figurine est assez molle En soi Et du coup les trous Si ça passe Mais c'est Ouais C'est pas le truc Que tu démontes Et tu remontes Toutes les cinq minutes Voilà à quoi elle ressemble T'inquiète pas En fin de vidéo T'auras le rendu tourné De tout ça Donc le ciseau Était tout simplement Sous le carton Qui était sur mes cuisses Tout va bien Donc au niveau De la Funko Pop C'est la 1176 Qui ressemble à ça Et à l'arrière Ben Je veux tout le monde Ouais Bon sauf Elle Beaucoup moins Elle a la blonde en bas Mais sinon Je veux bien Les autres Pop Il n'y a pas de soucis C'est Olivier Mira Armstrong Donc Moi D'accord J'ai vu que Fullmetal Alchemist Norma Je n'ai pas vu Fullmetal Alchemist La deuxième version Et par contre Petit détail Elle ne tient pas debout La figurine Parce que En fait Le corps Fait splotch En avant Ou en arrière J'ai un petit défaut Dis donc Ouais Parce qu'elle vient de tomber Deux fois Du coup Voilà Donc on va ouvrir Cette Funko Pop Du coup C'est un petit peu Je t'avoue Ce qui m'a poussé A l'achat De cette box C'était La Funko Pop Fullmetal Alchemist Parce qu'on m'avait vendu Du rêve En me disant C'est une Funko Pop Fullmetal Alchemist Mais tu sais C'est pas une juste standard C'est une Ultra badass Voilà C'est Ed Avec du coup Quand il fait On va dire Une invocation J'ai perdu les noms Et les mots Parce que c'est Trop longtemps Voilà Bref Trop classe On va la mettre Où ? On va Reculer un petit peu Les madame Voilà Et on va mettre La figurine De Ed D'ailleurs Il faut savoir Oups Voilà Il faut savoir Que Ed J'ai fait le cosplay Mais je ne l'ai pas terminé Il me manquait juste Les petits détails à faire Plus le bras Mais sinon la tenue en soi Je l'avais terminé Donc On continue donc Avec la figurine De Jujutsu Kaisen Où on a du coup Megumi Fushiguro Si je le prononce bien Donc je le redis Jujutsu Kaisen Je n'ai pas encore regardé Tout simplement Parce que comme je savais Que Il y avait une saison 2 Qui était prévue Pour cette année Je m'étais dit Bah commence pas En fait Ça ne sert à rien Tu feras les deux saisons D'un coup Sauf que je crois Qu'elle est prévue Pour juillet Ça va être un petit peu long Encore d'attendre Mais à voir Ok Donc Ça se présente Avec La figurine Comme d'hab Le socle Derrière Il y a le cube En fait Qui est séparé Du corps C'est assez drôle Voilà Oh D'accord Je ne sais plus du tout Si ma figurine De panda Était de Taito Ou pas Parce que là aussi Il y a Une illustration dessus Voilà Bon tu vois un petit peu Le décor Mais c'est pas grave Tu vois Voilà Hop Donc L'emballage Donc Voilà Le petit cube Et La figurine On va découvrir ça ensemble Du coup Moi je la trouve Très très jolie En plus Ils ont même fait Des détails Vraiment Assez jolis Je trouve Et réalistes Au niveau des pieds Attends Dans quel sens Tu es censée T'ouvrir Toi C'est là Elle est plutôt sympa Vraiment sympa Ah oui D'accord Je viens de comprendre Un petit truc Donc en ce qui concerne Le socle D'habitude On a souvent Des petits trous Et les personnages On a des petites tiges Enfoncées Et là Pas du tout Si tu fais bien attention Je ne sais pas Si on pourra le voir Si en haut Et bien tu as Une sorte de triangle Et pareil Au niveau de l'illustration Parce qu'en fait C'est le cube Qui s'emboîte Et donc le cube S'emboîte Avec des petits détails Voilà Tu vois Et il est vraiment Super bien fait Je trouve le cube A l'intérieur Même on a un effet De transparence A l'intérieur Je trouve ça plutôt cool Et donc On va mettre ça Ensemble Alors je suis désolée Je trouve que la vidéo Est un peu longue Parce que là Je suis à 20 minutes De tournage Donc forcément Elle sera un petit peu Moins longue Mais je trouve ça Un peu long Voilà Oh Classe Et donc après Tu as juste À poser le personnage dessus Donc à faire attention Après quand tu veux Le déplacer Parce que du coup Le personnage N'est pas fixé Sur la figurine Enfin La figurine N'est pas fixée Sur le socle Par contre du coup Elle rentre Dans mes étagères Et ça c'est cool Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Cette vidéo Cette vidéo Ouverture de la Japan Inbox C'est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Moi dans l'ensemble Qu'est-ce que j'en ai pensé Je suis tout simplement satisfait Après ça restait Sûr en fait Que mon avis Soit positif Parce que Bah on est sur des produits Officiels On est avec Une box Où le Ceux qui gèrent Sont totalement transparents On sait qu'on va avoir Soit une figurine Soit une Funko Pop Soit les deux Selon le montant qu'on met On sait qu'on a un manga Etc Donc ça reste quelque chose De assez cool Du coup Le site Enfin le compte Et le Japan Inbox A un peu plus d'un an Si je dis pas de bêtises Et je trouve ça dommage Qu'ils soient pas un peu plus connus Donc du coup C'est aussi pour ça Que j'ai eu envie De parler d'eux Et donc de les présenter Je te reparlerai Sûrement De temps en temps Je reparlerai d'eux Et je referai sûrement De temps en temps Une vidéo Parce que Je trouve ça fun Je trouve ça sympa Et c'est toujours agréable Et puis c'est un petit Anniversaire Ou Noël Avant l'heure Et je trouve ça cool Voilà Donc je pense aussi Que je m'en prendrai Peut-être une pour celle Du mois de juillet Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à me dire Ce que tu as pensé De cette box Est-ce que tu serais tenté Ou pas de l'acheter Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets donc La précédente vidéo ici Une playlist en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et le compte Twitch Dans la barre d'infos Les réseaux sociaux Du coup de la box Ainsi qu'un code promo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 A bientôt